Merci beaucoup à Philbert, merci à Laurent Ciceron, merci à chacun d'entre vous d'être là, ça me fait très plaisir d'être invité, d'intervenir devant vous, donc j'ai une heure, même pas, parce qu'il y a déjà dix secondes de passer, donc il faut que j'accélère très vite, vous voyez pas, j'ai un minuteur. Alors je vais vous parler de la mer et de la géopolitique, bon, Philbert a tout dit, en fait ce que je vais vous présenter, c'est pas des idées personnelles, c'est en fait un peu les résultats de ce programme Océanide, qui comportait effectivement à peu près 300 chercheurs, 264, pas plus de 30% de français, pas plus de 70% d'occidentaux français inclus, et c'était peser les facteurs de la réussite à travers l'histoire. Alors vous allez voir que, je vais essayer de partager ça dans un premier temps à travers la géopolitique, je vais vous montrer qu'on rentre dans un nouveau temps, ce que je voudrais quand même vous dire en introduction, c'est que notre génération au sens large, on vit une époque formidable, pourquoi ? Ce que nous vivons aujourd'hui, ça fait 500 ans que ça s'est pas produit, c'est pas une génération sur trois qui a la chance de vivre ce temps-là, mais une génération sur 25. 500 ans, c'était la renaissance, et quand on réfléchit bien, toujours en introduction, la renaissance c'était quoi ? C'était quatre choses. Quatre piliers qui permettaient au plateau de la table de tenir. Et vous allez voir que sur les quatre piliers, on en a trois et demi. On est un peu bancal, mais il suffit de faire un petit effort peut-être sur le 0,5 qui manque. Premier booster de la renaissance, c'était une croissance démographique. Bon, ça, il n'y a que les historiens qui peuvent vous dire ça. Vous savez que la Terre a porté pour la première fois un milliard de terriens sous Napoléon Ier en 1804, exactement. On connaît une croissance démographique comme jamais. On n'était qu'un milliard et demi au début, en 1900. On est à peu près 7 milliards aujourd'hui. En 2025, mais c'est demain matin, on sera à 8 milliards. Et la population mondiale devrait culminer aux alentours de 2050 à 10,6 milliards. Ce qui veut dire que d'ici 30 ans, tout rond, la Terre va avoir 3 milliards de terriens en plus, soit trois fois la population mondiale de l'époque de Napoléon Ier. Ça, c'est le premier booster. Tous ceux qui disent la croissance est finie, circulée, il n'y a plus rien à voir, c'est un petit peu plus complexe quand on a 3 milliards de terriens en plus en 30 ans. Alors, sans doute, faut-il imaginer un autre type de croissance. Vous le savez bien, si chacun vivait comme un Américain, 5 planètes 7 ne suffiraient pas. Si chacun vivait comme un habitant de l'Union Européenne, 4 planètes 9 ne suffiraient pas. Mais en tous les cas, ce premier booster de la Renaissance, nous l'avons. Second booster de la Renaissance, c'est énormément de découvertes techniques. Vous pensez tous et vous avez au fond de votre rétine de super machines du grand Léonard, même si elles n'étaient pas toutes très réalistes, soyons très clairs là-dessus. Mais vous savez mieux que moi qu'on a plus inventé depuis 15 ans que durant toute l'histoire de l'humanité. Et on se demande si on ne va pas de 8 ans en 8 ans inventer autant que les 8 années passées. Donc le second booster de la Renaissance, nous l'avons. Et nous l'avons, lui aussi, encore plus fortement. Troisième booster de la Renaissance, c'était une nouvelle route maritime. Il y a eu un Big Bang géographique qui a chamboulé l'histoire du monde. 1488, 1492, je reviendrai tout à l'heure sur 1488. Eh bien aujourd'hui, nous avons un même Big Bang, je pense, au passage du Nord. Et je vous en parlerai, puisque l'objectif de la soirée, c'est de la connexion, voir un peu et faire de la prospective. Donc vous voyez, ces trois premiers boosters de la Renaissance, nous les avons. Et nous les avons encore plus fortement. C'est que le quatrième booster qui a un peu les électriqués, c'est qu'au tournant du 15e, 16e siècle, cette Renaissance était sous-tendue par une philosophie résolument optimiste, porteur d'alent, porteur d'élan qu'on appelait l'humanisme. On avait confiance, donc on osait, on osait entreprendre, on osait parcourir les espaces géographiques, les espaces maritimes. On osait. C'est uniquement ça qui pose problème aujourd'hui. Nous sommes dans un monde de peur. Et quand on est dans la peur, on est dans la fermeture, indépendamment de ce qui se passe aujourd'hui. Tout le débat est de savoir aujourd'hui, mais je n'ai pas la réponse. Philbert a raison, les experts n'ont pas réponse à tout, et plus ils creusent, moins parfois ils voient clair. Le débat, le défi aujourd'hui, c'est comment recréer la confiance. Comment créer des écoles de confiance. Peut-être que TILT est une forme d'école de confiance. En tous les cas, c'est ça. Alors on va réfléchir sur les raisons d'être méfiant, d'être dans la peur ou non. Quand on voit, et c'est intéressant parce que c'est peut-être ce dont souffre tout particulièrement la France. Je regarde ce rapport à la confiance depuis un certain nombre d'années. En principe, c'est la troisième semaine de janvier où il y a tout un tas de sondages qui sortent pour vous dire comment les Français ou les Allemands voient l'année qui s'ouvre. Eh bien la France est toujours, c'est une constante, le pays le moins confiant de l'OCDE. Alors c'est vrai que ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Parmi les pays les plus confiants, vous avez les Vietnamiens. Et quand vous savez que vous avez un plan de partage du Nord-Vietnam entre la Chine et le Cambodge, on peut se demander s'ils sont très au fait de la géopolitique. Mais ce que je voudrais vraiment vous dire à travers tout ça, c'est que vous le sentez, notre génération, on a la chance incroyable de vivre, non pas une accélération de l'histoire, c'est bien mieux. On a la chance de connaître un basculement historique. Un véritable basculement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'à chaque période historique, il y a une manière de voir, d'avoir et d'être qui est différente. Tous ceux, de notre point de vue, qui parlent de crise sont des personnes qui doivent repasser chez l'opticien. Ils sont très bien, mais il faut changer de lunettes. Il y a des modes de représentation qui sont efficaces, pragmatiques, mais qui collent à une période. Mais quand on change de période, il faut changer de manière de voir. Et la géopolitique découle un petit peu de ça. Alors je vais vous parler dans un premier temps de la géopolitique, et puis je reviendrai sur la mer dans une seconde partie. D'ailleurs, sachez que lorsqu'on parle de géopolitique, s'il s'agissait de définir la géopolitique, je dirais que c'est une articulation entre l'espace et le temps. Il y a trois niveaux de géopolitique. Et on ne pense pas aux deux premiers, qui sont les plus importants. D'abord, il y a une géopolitique personnelle. À titre perso, quel est le temps que vous prenez pour vous ennuyer, pour laisser monter le désir ? Et dans quel espace est votre terrain de jeu, à titre personnel ? Les sables ? Jusqu'où ? En tant que dirigeant et de manager, quel est votre rapport à l'espace et au temps ? Quel est le temps que vous prenez pour entrevoir ce que sera votre entreprise, donc pas au 31 décembre prochain, mais à 3, 5 ans ? Et dans quel espace ? Ça dépend des alliances, et c'est pour ça qu'on va parler aussi de géopolitique. Donc voilà, on est dans un moment incroyable. Je dirais, pour terminer cette introduction, je regarde le temps quand même, on est, je comparais ça à une métaphore d'un joueur de cartes. La partie n'a pas encore commencé, en fait il faut 30 années entre deux périodes historiques. Ça fait à peu près 20, 25 ans qu'on a commencé le basculement. Dans 5 ans, la partie va vraiment commencer. On est dans ce moment très précis où la partie n'a pas encore commencé, les cartes viennent d'être distribuées, on découvre ces cartes. C'est le moment où on fait son jeu. Et force est de constater qu'on n'a jamais vu un joueur de cartes gagner la partie s'il n'a pas fait son jeu. C'est le moment à titre personnel, en tant que manager, en tant que citoyen ou nation, de faire son jeu. Alors je voudrais vous parler un peu de géopolitique dans cette première partie et vous montrer le nouveau croissant fertile. 52-33. On vous expliquait que c'était du côté de Sommer, etc. Imaginez qu'en 2030, 80% de la population va se trouver dans ce nouveau courant fertile. J'ai laissé traîner des petites gommettes rouges. C'est pour vous dire que c'est la France qui se trouve là. Je vous lance quelques idées, mais on pourra en reparler tout à l'heure autour de dessert ou autre. La chance de la France, c'est l'outre-mer. Et la chance de l'Union européenne, c'est d'avoir la France et l'outre-mer. Alors, dans quelle période sommes-nous exactement ? C'est intéressant de savoir le moment que nous vivons, pour essayer de mieux nous situer. Où que nous soyons de par le monde, l'université, toutes les universités divisent l'histoire en quatre périodes. L'Antiquité jusqu'à, non pas moins 1976, mais jusqu'à la fin de l'Empire romain d'Occident. Le Moyen-Âge jusqu'au Big Bang géographique 1488-1492. Après, on rentre dans la période moderne 16-17-18. Et après, on rentre dans la contemporaine. Eh bien, les conclusions du programme Océanide, c'est pas pour vous faire de la pub, c'est relativement illisible, c'est 3 800 pages, c'est hors de prix, un éditeur britannique. Par contre, si vous avez du mal à vous endormir, trois pages par soir, ça vous fera l'affaire et ça va vous faire trois réincarnations. Et quelles sont nos conclusions ? Nous sommes, il y a simplement, deux temps derrière nous dans l'histoire. Parce que ce que je vous ai montré, c'était complètement occidentalo-centré. Ça ne collait pas pour l'Asie, ça ne colle pas pour l'Afrique, ça ne colle pas pour la Polynésie. Et qu'est-ce qui fait le temps, la segmentation de l'histoire universelle ? C'est la mer, dans le contact qu'elle génère ou dans le non-contact. Et on s'est rendu compte, et ça c'est valable pour tous les pays, qu'il y a simplement deux temps derrière nous parce qu'on est en train de quitter le temps de l'Atlantique pour rentrer dans le temps de l'océan mondial. On ne veut pas vous faire un cours d'histoire. Vous avez le temps, on l'appelait le temps des Méditerranées au pluriel. Parce qu'on vous a raconté de drôles de choses quand vous étiez jeune et que vous fassiez des cours d'histoire. Toutes les grandes civilisations sont nées autour de la Méditerranée, c'est très sympa. Mais il y a autant de belles civilisations qui sont nées autour d'une autre Méditerranée qui s'appelle la mer de Chine. En fait, il y a deux mondes qui s'ignorent et lorsqu'un ensemble politique a l'idée ou les moyens de mettre en lien ces deux mondes, je pense à l'Empire romain, eh bien ils vont prédominer. On sait aujourd'hui, par les meilleurs experts de Rome qui sont à Oxford, que Rome a été la grande puissance de l'Antiquité parce que Rome maîtrisait le commerce, accrochez-vous, dans l'océan Indien. Et c'est quand Rome a perdu la maîtrise du commerce dans l'océan Indien, qu'elle n'a pas pu dégager suffisamment de sous pour lutter contre les Gauss, les Ostrogos et autres Visigoths. On se rend compte que ceux qui maîtrisent les flux, ceux qui maîtrisent le Heurt-Sea, ce qu'on a appelé le Heurt-Sea, c'est-à-dire l'océan Indien, maîtrisent le monde. Ce que je vous dis là, c'est exactement la stratégie des routes de la soie des présidents de Xi Jinping. Toute la stratégie passe par là. Et il le dit clairement. En 2049, nous dominerons la planète comme jamais les Américains n'auront pu le tenir par les biens militaires, parce que nous serons les puissants des flux maritimes. Alors je vous ai amené la vraie carte de France, parce qu'il a bousculé les idées reçues. Ça, c'était la carte qu'on a faite, que Gérard d'Abeville, qui a été un peu le drapeau du Grenelle de la mer. Ça, c'est la vraie carte de France. C'est pas... Alors, certes, on n'a pas respecté les points cardinaux... Oh là, je fais des bêtises. On n'a pas respecté les points cardinaux, parce que c'était l'année de bienvenue chez l'Echti. Donc si on avait mis la métropole au nord, vous voyez, ça aurait été pré-jupitérien, donc on a évité. Bon, on ne peut pas respecter la superficie. La Polynésie française, c'est 118 îles. Pour la petite histoire, le ministère, quand on leur a demandé de faire cette carte, ils ont oublié trois îles. On a tout pointé. Heureusement, il n'y avait pas d'électeur. Bon. En fait, c'est ça, la France. La France, c'est un archipel. C'est la mer qui relie toutes les possessions, véritablement, de la France. Vous allez voir l'intérêt. Il y a trois chamboulements. Je voudrais attirer votre attention sur trois éléments géopolitiques. Trois éléments qui nous font passer totalement dans une autre époque et qui vont totalement modifier notre avenir pour le meilleur et qui vont supposer de nouvelles perceptions stratégiques. Première modification d'essentiel, c'est un nouveau droit de la mer. Vous pouvez vous dire, on a affaire à un obsédé, il ramène tout à la mer. Attendez, je reviendrai après. En 1982, il y a un nouveau droit de la mer qui a été conçu, qui s'applique depuis 1994. Ça crée ce qu'on appelle dans le jargon technocratique des ZEE, des zones d'exclusivité économique. Tout pays qui est bordier de la mer, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas un pays en face, a une zone d'exclusivité économique de 200 000. Vous êtes pour aussi marin que moi. Le 1000 marin, c'est 1852 mètres. Donc 200 fois 1852 mètres égale 372 kilomètres. Quand vous voulez calculer le domaine maritime d'un endroit, vous prenez un bout de caillou et vous faites un périmètre à partir d'un rayon de 372 kilomètres. Ça fait de notre pays le deuxième domaine maritime au monde. Jamais de toute notre histoire, le pays n'a été aussi grand qu'il ne l'est depuis 1994. Tout juste derrière les États-Unis, mais en fait, il est devant les États-Unis parce que vous voyez bien, l'Australie, 2 millions de moins. Parce que le 1 et le 3, c'est par la taille de la métropole. Nous, à 95%, c'est par l'outre-mer. Alors, comme on l'a dit, il y a une ministre que j'agace un peu. Elle m'a dit, mais que d'eau, que d'eau. Ah oui, le maritime, ça fait de l'eau. Mais il n'y a pas que de l'eau. Parce qu'il y a la surface, il y a la tranche d'eau. Et en dessous, c'est des terres, des terres marines. La terre porte bien son nom. Et on sait même que la biodiversité du sous-sol terrestre marin est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre terrestre. Je voulais que je vous mette en appétit. Si un jour, vous voulez croire à la pause fiscale, on ne promets pas ça forcément pour demain matin, ça viendra de la ZE. Vous savez, les terres rares, ça porte très mal son nom, ce truc-là, c'est 17 métaux stratégiques qui ont des noms à peu accoucher dehors. Aujourd'hui, la Chine exporte 82% des terres rares, 82-84. On s'attendait depuis quelques temps que le président Xi Jinping décide de baisser ses exportations, ses choses faites. Donc ça fait 6-7 ans qu'on s'excite un peu pour trouver des terres rares. Deuxième domaine mondial de terres rares, c'est le Groenland. Vous avez remarqué que pendant cet été, le président Trump a émis l'idée d'acheter le Groenland. C'était hyper bien joué. Ils savaient que ça serait non. Mais c'est un moyen de dire aux Chinois « pas touche », c'est un moyen de dire aux Canadiens « pas touche » parce qu'ils voulaient augmenter leurs aides là-dessus. Et c'est un moyen surtout de pousser les mouvements autonomistes vers des mouvements indépendantistes. Parce que tout le monde sait bien qu'un Groenland indépendant, on sait très bien de quel côté de la barrière ça penchera. Eh bien, le Groenland, attendez, c'est la deuxième réserve mondiale d'uranium, c'est la deuxième réserve mondiale de terres rares. Et la troisième réserve mondiale de terres rares, c'est au large de l'archipel de la société, c'est-à-dire Tahiti. La France détient le troisième domaine mondial de terres rares. Il y a deux pays qui ont la strate d'entreprise capable d'aller chercher comme ça des métaux à mer ouverte, mais quand même à deux kilomètres de profondeur, c'est les États-Unis et France. Vous voyez le potentiel. On est dans un pays incroyable parce qu'on a en fait le premier domaine maritime au monde et on est le seul, seul grand pays à ne pas avoir de politique maritime. C'est assez incroyable. Pour vous montrer à quel point c'est important une ZE, je prends un pays intéressant, ça s'appelle la Chine. La Chine est la dixième ZE. On sait par des enquêtes un peu illégales que la Chine, que les autorités, le top 4 de la Chine, considèrent qu'ils ne seront pas au rendez-vous de la première puissance mondiale s'ils n'ont pas un minimum d'un million de kilomètres carrés de ZE en plus. C'est-à-dire pour montrer, non, la plus belle ZE, on n'en fait rien. Et la Chine considère qu'avec 3,9, 3,8, elle ne passe pas si elle n'attaque pas les cinq. Donc qu'est-ce que fait la Chine ? On n'en parle pas du tout. Mais aller dans un certain nombre de pays, on ne parle que de ça. Les Chinois, c'est tellement important pour eux qu'ils essayent d'augmenter leur ZE. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont deux stratégies. La première, elle est classique. Bon, ils disent maire de Chine, c'est maire de Chine, donc c'est à nous. Ils font ce qu'on appelle la stratégie de la langue de bœuf, c'est-à-dire ils considèrent que tout ce qui est défini par cette langue, qui est un peu vérolée quand même, ça leur appartient. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un tas d'îles désertes, mais ils envoient leurs chercheurs, leurs historiens dans tous les centres d'archives, et tous les pays de la région font pareil, c'est à celui qui trouvera la plus vieille carte du XIe siècle, du IXe siècle, je ne sais pas, pour prouver qu'on était là avant, que ça vous appartient. Et si vous le prouvez, donnez-nous les 200 000 qui vont avec. On est bien d'accord. La Chine est en train de spolier toutes ces îles paracelles Vietnam. La Chine est en concurrence et en conflit avec tous les pays, Malaisie, Indonésie, Philippines, Taïwan, bien évidemment, etc. Puis deuxième moyen, au moment où nous nous parlons, très agréablement, il faut dire qu'ils ont le sens du BTP, je ne dis pas que c'est très écolo, ils font des îles naturelles artificielles. Alors ça ne se marie pas trop habituellement, ces deux qualificatifs. Alors ce n'est pas des plateformes type pétrole, non, ils font des îles naturelles, c'est-à-dire des îles qui sont faites, ils poussent le sable, et puis à un moment donné, le sable dépasse de l'eau, ah, une île, donnez-nous 200 000 marins. Alors bien sûr, on n'accepte pas, la communauté n'accepte pas, les Américains, ils ne sont pas d'accord, font passer des navires, les Chinois ne tirent pas dessus, je vous rassure, on ne va pas vers une troisième guerre mondiale, mais ils suivent avec leur bateau, et puis au bout de trois jours, on se sépare. Jusqu'en l'an passé, il y avait des Américains qui faisaient le job, pour la première fois, la France a envoyé deux vedettes, le faire pareil que les États-Unis, ça a durci fortement les rapports entre les deux pays. Je vais vous montrer quelques îles, voilà. Voilà ce qu'on fait, en ce moment, ils font ça à peu près partout. Celle-là, je l'aime beaucoup. On a la chance de voir une évolution géologique que nos ancêtres devaient attendre 500 ans ou 1000 ans. Ça, c'est une île, elle a moins de 15 jours. On est sûr que le satellite grille est passé là. Et quand on est repassé quelques temps après, c'était ça. Vous retrouvez le point, d'ailleurs, c'était ça. Alors, bon, quelques Chinois, pour changer le drapeau, donnez-nous les 200 000 marins. Donc, vous voyez l'importance du domaine maritime. On rentre dans un nouveau temps de l'histoire. On ne va plus se battre pour des terres, non. On va se battre pour des îles dont on n'a rien à faire, mais parce que les îles vous donnent accès au domaine maritime. Il y a tout dedans. Il y a tout ce que vous voulez, pour tous les goûts. Même si vous êtes très CO2, il y en a plein. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que le pétrole est déjà décomposition d'algues. Il y a tout. Il y a même des réserves d'eau douce. Il y a des groupes japonais, d'ailleurs, qui considèrent que l'eau de demain sera une eau minérale d'origine marine. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc, voilà, pour montrer l'importance des ZE. Et nous, nous avons la plus belle ZE qui soit. Et l'Union européenne, elle fait partie de ceux qui considèrent où elle sera maritime, où elle ne sera plus. Et s'il y a parfois les grands blocs qui s'acharnent aujourd'hui sur l'euro, c'est que l'Union européenne a un potentiel incroyable. C'est l'ensemble politique qui a le plus grand linéaire de côtes, le plus grand nombre de navires, et le plus grand domaine maritime. 22 millions, dont plus de 11 grâce à la France. Ça, c'est le premier élément qui chamboule tout. Les 327 experts du Grenelle de la mer nous l'ont dit. La mer, je reviendrai dans la seconde partie, contient, on n'a pas dit la totalité, on aurait pêché par excès d'optimisme, mais contient la quasi-totalité des solutions pour un avenir mieux que durable qu'on peut qualifier de désirable. J'y reviendrai dans la seconde partie. Ça, c'est le premier des trois grands chamboulements. Deuxième des trois grands chamboulements, les nouvelles routes de la soie. Ah, on en parle enfin en France depuis le mois de juin, lorsque le président de Jinping est venu, d'abord en Italie, etc. C'est quoi ces routes de la soie ? On n'y a pas beaucoup cru, je peux vous dire que ça se fera. Les Chinois sont des gens sérieux. Ils ont construit 110 000 kilomètres de voies ferroviaires en moins de 10 ans. Ils savent faire. C'est quoi ces routes de la soie ? C'est pour la Chine un nouveau relais de croissance. La Chine se veut être l'épissante de tous les flux. Maritime, ferroviaire, aérien, gazoduc, alloduc, etc. Et donc ça a été lancé par le président de Jinping, qui est un président à vie, ça ne vous a pas échappé, c'est constitutionnel maintenant. L'objectif, c'est de représenter la Chinoise, c'est de jouer gagnant-gagnant dans une grande harmonie universelle. On va tous se tenir la main. Nous, Chinois, nous sommes prêts à vous aider. Avec nos capitaux, ils ont confisqué une partie des fonds souverains en 2008. On peut jouer 20-50, 50-50, 70-30, etc. Le but, c'est de relier vraiment l'ensemble de la planète. Je passe vite. Un coup de gazoduc, colléoduc. Je fais collection des investissements chinois. Ils vous ont doublé le transsibérien en deux ans. Vous mettez 14 jours aujourd'hui pour aller au Shanghai et à Rotterdam. L'objectif, c'est 12 jours. Ce que les Russes ont mis 80 ans à faire, ils l'ont fait en trois ans. Et ça va finir par... Ça va s'achever très prochainement. Bon, voilà, par différents secteurs. Ça a commencé au niveau du Kazakhstan. Je passe, donc on a doublé la Russie. Ils ont complètement les enclavé, effectivement, un certain nombre. Et toujours dans les proportions 50-50, 70-30, etc. Alors, bien évidemment, le client à éviter, c'est l'Inde. L'Inde qui aura une population supérieure à la chinoise en 2030. En fait, l'objectif des routes de la soie, ça va être hors-circuit, l'Inde. Donc l'Inde, on va la doubler comment par voie maritime, je vais y revenir, mais par voie terrestre, en s'appuyant sur l'ennemi juré de l'Inde, qui s'appelle le Pakistan. Le port d'ici, Gwanda, est un port chinois. Le port du Sri Lanka, ici, est un port chinois. Et si vous allez en Europe, le port grec qui s'appelle le Piret est un port chinois. Et ils ont passé un accord séparé avec l'Italie en juin dernier. C'est pour ça que Xi Jinping est allé en Italie. Pour que l'Italie, de manière séparée, rentre sur les routes de la soie. L'Italie a signé pour les ports de Gênes et de Trieste. Ce qui veut dire que dans les 10 ans, la Chine va payer toute l'infrastructure routière, ferroviaire, fluviale, pour relier à l'intérieur du continent européen, Gênes et Trieste. Ce qui veut dire que si nous ne faisons pas le même travail pour Marseille, dans les 10 ans, c'est tout le quart sud-est de la France qui sera plombé. Les enjeux en termes de flux sont très intéressants. Enfin, très intéressants. Ils nous montrent clairement les choses. Bon, ça, c'est pour pénétrer en Afrique. Vous voyez le Nord-Orient, vous voyez les investissements chinois, etc. C'est assez étonnant. Ça, c'est intéressant parce que c'est l'Europe. Le premier pays qui a passé un accord séparé avec la Chine s'appelle la Hongrie. On peut les comprendre. C'est un pays enclavé qui n'avait pas accès à la mer. Les Chinois, ils ont payé le raccordement routier ferroviaire au port chinois du Piret. Je continue. Voilà en gros la grande philosophie. Voilà en quoi ça ressemble. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas fini le bouclage. C'est à nous de le finir. J'ai une suggestion à vous faire. Loucher un petit peu là-dessus. C'est ça. Il y a peut-être un partenariat imaginé par rapport à l'Afrique. L'Afrique, c'est intéressant. La Chine, 2030, 1,5 milliard. L'Inde, 2030, 1,5 milliard. L'Afrique, 54 pays, certes, 1,5 milliard. C'est-à-dire que c'est un relais de croissance. 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Obscurité peut vouloir dire aussi obscurantisme. Il y a peut-être un partenariat. Parce qu'on se pose beaucoup la question. Est-ce qu'on peut jouer gagnant-gagnant avec les Chinois ? Sûrement sur le court terme. Il y a déjà moins de volontaires au niveau du moyen terme. Et donc on se pose des questions. Parce que est-ce qu'on ne peut pas, sans travailler forcément chez nous, travailler avec eux au niveau de l'Afrique ? C'est un potentiel incroyable. On se pose la question aussi, peut-être même, de leur faire participer, pourquoi pas, à des enclavés, nos deux grands ports, qui s'appellent Le Havre et Marseille. J'y reviendrai tout à l'heure. En tous les cas, il y a certainement une carte à jouer. Mais ça, c'est le deuxième élément qui déstructure tout à géopolitique. Je vous ai amené cette carte. Elle me semble très éclairante. C'est une carte qu'on a mise en français, qui émane de cartes qu'on a prises de manière un peu clandestine aux Chinois. Voilà comment les hauts dirigeants chinois voient le monde. Or, qu'ils se mettent au milieu, c'est normal. Si vous achetez un planisphère en Amérique, vous demanderez le remboursement, parce qu'on ne verra pas l'Europe au milieu. Non, là, c'est qu'ils sont trompés de sens. Il y en a vu suffisamment. Qu'est-ce que ça vous dit ? Ça vous dit ce qui ne sera jamais marqué. C'est que la Chine se pense comme la grande puissance de l'hémisphère sud. Certes, elle est dans l'hémisphère nord, mais il se veut être la grande puissance de l'hémisphère sud. Vous avez tout le dessus. Vous avez les nouvelles routes de la soie, donc on contourne complètement l'Inde, et par voie maritime, et par voie routière, avec le Pakistan. Pour mieux isoler l'Inde, vous avez une espèce d'union européenne, la coincée entre la Chine et l'Inde, qui s'appelle l'ASEAN. Ils sont en train de disloquer l'ASEAN, parce que le pays fort de l'ASEAN, c'est le Cambodge. Et donc, ils ont promis au Cambodge une partie du Nord-Vietnam. On sait tout ça. On s'écoute mutuellement, quand même. On fait du travail sérieux. Bon, ne soyez pas avec ça. On est là, effectivement. Mais ça vous montre comment la Chine voit le monde. Les gros clients pour la Chine, ça sera l'Indonésie, 17 000 îles. Et puis, augmenter ce domaine maritime de la mer de Chine. Parce que, comment ça marche la Chine aujourd'hui ? Ça, ça s'appelle le Brésil, certes. C'est la base arrière du développement économique chinois. On le sait par observation. Pour ça, d'ailleurs, que le Brésil ne se développe pas beaucoup. Parce que le Brésil vend les bijoux de famille. Ça ne renclenche pas un processus d'industrialisation. Ce qui, parfois, rend les dirigeants brésiliens un peu tendus. La moitié de ces ports n'existe pas aujourd'hui. Ça, c'est la perspective officielle pour 2025. Nos ambassadeurs nous disent, en gros, il faut rajouter 15 ans. Disons 2035-2040. La moitié de ces ports n'existe pas. L'objectif, alors, on ne touche pas théoriquement à l'Amazonie, quoiqu'aujourd'hui, on y touche beaucoup. Il s'agit... Il y a, dans le monde, trois grandes réserves où vous avez tout, qui sont totalement inexploitées. Je ne suis pas... Je suis monsieur le maire Nicolas Hulot, donc je ne suis pas un chantre de l'exploitation. Mais on ne passera pas avec 3 milliards de plus si on n'utilise pas un certain nombre de ressources. Ces ressources, elles se trouvent nichées dans trois éléments, trois zones totalement inexploitées aujourd'hui. Une seule dans l'hémisphère sud, c'est le Brésil. Deux dans l'hémisphère nord, j'y reviendrai après. Et donc, le Brésil, aujourd'hui, vend les choses. Ses ports sont certes au bord de la mer, mais n'existent pas encore. Et ça, c'est la base arrière du développement économique chinois. Mais la Chine sait très bien... Hier, l'Inde y participe, elle ne le fait plus. Elle sait très bien que le Brésil finira par lâcher un peu les choses, d'où l'importance d'avoir accès au domaine maritime. C'est pour ça que la Chine est aussi accroche. Et puis, le troisième élément qui bouscule totalement la géopolitique, qui ne me reste plus de 4 minutes, ça, c'est pour Philbert, c'est un message personnel, c'est les nouvelles routes du Nord. Le passage du Nord-Est, où là, je fais des bêtises, le passage du Nord-Est, c'est quoi ? C'est partir, si vous voulez, de l'étroit de Béring, et puis vous longez la rue Sibérie, vous sortez par là, ou le passage du Nord-Ouest, on longeant le Canada. Je ne vais pas vous faire l'historique, ça serait fascinant. En fait, on voulait... Ce qu'on voulait, Christophe Colomb, n'est pas découvrir l'Amérique. Il voulait aller chercher les épices et les parfums. Non pas par l'Est, parce que c'était la zone portugaise, en passant par l'Ouest. Pour la petite histoire, il est parti parce qu'il savait que la Terre était ronde, il ne serait pas parti. Mais il croyait que la Terre ne faisait que 28 000 kilomètres. C'était les calculs de Ptolémée, un géographe romain, 3 siècles après Jésus-Christ. Heureusement, toute l'école de Gênes ne connaissait pas les travaux des géographes grecs, 3 siècles, eux, avant Jésus-Christ, qui donnaient ces reconférences exactes. Autrement, il ne serait jamais parti. Il est parti. Bon, on découvre l'Amérique laborieusement, mais on est déçus par l'Amérique. Mon patron disait toujours, Pierre Chaudu, mais regardez à quel point c'était décevant. C'est une boutade. C'est un peu pour répliquer à Philbert tout à l'heure. Il disait, mais qu'est-ce que ça veut dire Canada en espagnol ? K, là-bas, là-bas, il n'y a rien. Ce n'est pas du tout ce qu'on va chercher. Donc ce qu'on veut au moins, c'est trouver le passage du Nord, du Nord-Ouest. Et notre Jacques Cartier a cherché, mais ça n'existe pas. Sauf qu'aujourd'hui, je ne dis pas grâce, mais à cause du réchauffement climatique, ces passages existent. 30 à 55 jours par an sans brise-glace ou toute l'année par brise-glace. C'est tellement vrai que cette année, ça a été le sixième hiver consécutif, c'est là où il fait le plus froid, on est tous d'accord, où des métaniers, donc des bâtiments qui portent du gaz, vont de Norvège au Japon en empruntant, je vous le mets en mille, surtout si je vous dis que c'est la société qui s'appelle Gazprom, en empruntant, bien évidemment, le passage du Nord-Est. Alors, quel est l'intérêt de ces nouvelles routes qui commencent ? Il y a quatre intérêts. Premier intérêt, au lieu, pour aller d'Europe en Asie ou de la façade d'Est des Etats-Unis en Asie, il y a, je ne parle pas du Cap de Bonne-Espérance, je ne parle pas du Détroit, de Magellan non plus, où vous passez par Suez, 21 000 km, où vous passez par Panama, 23 000 km, où l'une de ces deux routes, 15 700 km. C'est-à-dire, vous avez 30 % de distance en moins, en termes de temps, c'est même mieux, vous gagnez jusqu'à 40 % parce qu'il n'y a pas de formalité administrative à faire, pas de manœuvre nautique pour embouquer, débouquer le canal, premier avantage. Deuxième avantage, donc 40 % en termes de temps. Troisième avantage, aucun problème de tir en dos, même si on a doublé le canal de Panama, ce qui met de la pression sur Suez, donc à Suez, ils vont refaire des travaux, là, aucun problème de tir en dos. Quatrième avantage, des routes sûres. À moins que les Inuits tombent dans le terrorisme international, mais qui n'est pas une donnée sur laquelle on travaille beaucoup, tout au moins qu'ils dégoûtent beaucoup de sous, pas de problème. Mais une fois que je vous ai dit ça, je vous ai tout dit, mais surtout, je vous le promets, je ne vous ai absolument rien dit. Ça, on s'en moque. Bon, c'est important. Mais surtout, qu'est-ce que vous voyez bien, l'enjeu ? C'est qu'aujourd'hui, le nord du Canada, je vous ai parlé des trois zones les plus riches de la planète, le Brésil, les deux autres se trouvent dans l'hémisphère nord. C'est le nord-Canada, ici, et c'est bien sûr la Sibérie. Sauf que le nord du Canada et la Sibérie, c'est deux cul-de-sac. C'est inreliable. Sauf que maintenant, ces deux zones, c'est ça la révolution géopolitique des passages du nord, ces deux zones vont se trouver sur les artères maritimes qui vont être les plus fréquentées, qui commencent déjà à être fréquentées. Pourquoi est-ce que la Russie, c'est aussi important aujourd'hui ? Vous allez dire, c'est un grand pays. Non, mais c'est important parce que la Russie n'a jamais que 47% de l'Arctique. Et Poutine le dit, on l'écoute beaucoup, et c'est très intéressant. Il dit régulièrement aux Russes, les Américains ont connu le Far West, nous, on va connaître le Far North. Vous savez, la Russie, quand vous regardez ce qu'elle pèse aujourd'hui économiquement, c'est pas négligeable, mais c'est pas toujours ce qu'on imagine. Elle a un PIB qui se trouve entre celui de l'Italie et celui de l'Espagne. C'est pas négligeable, mais c'est pas ça qui vous donne une prédominance. C'est l'Arctique. Et effectivement, ça va totalement ébranler et changer. C'est ça, la révolution de l'Arctique. Alors je vous montre quelques photos de projections. Vous voyez les nappes de pétrole. Il y a tout du gaz, du pétrole, etc. Voilà, c'est les autres. Voilà les raccourcis pour vous montrer les choses. Ça, c'est les deux plus gros brises glaces russes nucléaires. Ils en ont 117. Ceux-là, ils font 87 mètres. Poutine vient de signer pour deux brises glaces, quasiment des brises mer de glace de 137 mètres. C'est vraiment tout l'enjeu de la Russie. C'est l'Arctique. Ça, c'est le terminal de Yamal, un terminal gazier qui a été initié par Total. Vu la politique de sanctions, c'est la Chine qui a repris le relais. Bon, c'est Yamal. Six mois de l'année, c'est comme ça. Je ne dis pas que c'est très gai. Ça, c'est le développement à moyen terme, vous voyez, des deux passages. Passage du nord-ouest, rien. Pourquoi ? Parce que pour utiliser ça, il faut des brises glaces. Pour développer ça, il faut des bassins de peuplement. Il n'y a pas une ville dans le cercle polaire occidental. Par contre, en Russie, vous avez Murmansk, 365 000 habitants ici. Noréliski, dans cette espèce de giron local, 167 000 habitants. Après, ça va se contrebalancer. Alors ça, surtout, ça, c'est monstrueux écologiquement. C'est une idée chinoise. Ils n'ont jamais fait de ligne droite dans leur vie parce qu'ils font des cours. C'est l'avancé chinois. Alors quand ils se mettent aux lignes droites, ça a évité. C'est carrément faire un espèce de canal de corinne glacée. On passerait. Vous voyez les enjeux qui vont se passer au niveau de l'hémisphère. Non, bon, je vous passe l'Afrique. Il faudrait simplement terminer là-dessus. C'est la première partie. Je ne suis pas heureux trop vite. Il ne faut pas en tenir compte. C'est l'OCDE. C'est simplement pour vous dire que ça risque les dix premières économies en 2050. Ne paniquez pas sur la décroissance européenne. Ce n'est pas ça parce qu'on se méfie des données qui sont dedans. C'est simplement pour faire penser à des amis qu'il faut avoir avant qu'ils montent sur le podium. Il y a deux pays auxquels on ne pense pas toujours. C'est l'Indonésie et le Mexique. Je vous encourage vivement à vous lier d'amitié avec les Mexicains et les Indonésiens. Il faut mieux faire amis avant. Ça, c'est la première partie. Vous voyez, on rentre, et je conclue cette première partie, on rentre dans un nouveau temps de l'histoire avec une nouvelle géopolitique. Si on devait réfléchir très rapidement pour conclure là-dessus, en fait, la Chine a décidé d'être la grande puissance de l'hémisphère sud. Heureusement, parce que si elle voulait être dans l'hémisphère nord, là, ça serait à des flagrations assurées. L'objectif de la Chine, grande puissance, développer son domaine maritime et court-circuiter l'Inde. Dans le nord, vous avez trois crocodiles dans le marigot. Vous avez les nord-américains, vous avez les européens, vous avez les russes. Il n'y a pas le temps de développer ces perspectives géopolitiques qui sont intéressantes. Tous ceux qui ont trois enfants savent que le problème, c'est celui qui est tout seul. Et quand on réfléchit aujourd'hui, on voit bien qui est tout seul. C'est parti de ceux qui pensent qu'il y avait naturellement une complémentarité économique et stratégique avec la Russie. Pour des raisons évidentes, ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, qui se trouve seul, c'est l'Union européenne. Dans les chancelleries, on parle d'une convergence non concertée entre les États-Unis et la Russie pour tailler les croupières, les ailes de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne a un potentiel d'enfer. Premier domaine maritime au monde. Le Groenland, elle est où la stratégie européenne face au Groenland ? On va finir par perdre tout ça. Vous voyez, il y a vraiment une pensée derrière tout ça. Alors, la mer dans tout ça. Eh bien, la mer, c'est la chance de la France et en tout temps, le programme Océanique l'a marqué, en tout temps, les pays, les entités qui se tournent vers la mer maîtrisent les flux et c'est le développement économique et le rayonnement. Je voudrais vous dire quelques éléments sur la mer. D'abord, je vous ai fait un petit montage pour vous partager quelque chose qui me tient à cœur et qui devrait... Enfin, c'est vraiment important pour moi de partager ça avec vous. On est dans un pays très spécial. Aujourd'hui, tout passe par conteneur en dehors du gaz et du pétrole. Je vais vous donner des chiffres qui sont ceux de mes étudiants. Ils ont été vérifiés. L'État est très au courant mais l'État ne peut pas faire de la publicité parce que vous allez descendre sur les ronds-points. Vous aussi. Moi, je pense... Je vais vous le dire. Je vais développer, je pense, un minute, mais c'est important. une politique maritime au sens, si je vais le définir, c'est-à-dire une politique d'aménagement du territoire, c'est quelque chose qui permettrait de concilier ce qui semble contradictoire dans toutes les revendications qui ont été exprimées depuis un an, un an et demi dans ce pays. Je reviens à mes conteneurs. Tout passe par conteneurs. Deux conteneurs sur trois qui rentrent ou qui sortent de France passent par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Mes étudiants m'ont montré que la région française la mieux reliée à la mer, excusez-moi, vous allez me jeter, mais ça s'appelle l'Alsace-Lorraine. Plus vous décalez l'Alsace-Lorraine, moins vous êtes compétitif d'une certaine manière. Quelle est l'entreprise qui n'a pas besoin d'acheter pour produire, qui n'a pas besoin d'exporter pour vendre ? Plus vous décalez de l'Alsace-Lorraine, plus vous avez un surcoût à l'import et à l'export. Ça ne coûte rien de faire Shanghai en verre. Le frottement d'une coque sur l'eau, c'est rien. Les émissions de sodeux d'une coque sur l'eau, c'est infiniment moins conséquent que de faire en verre, je dis en verre parce que c'est le premier port français, Rennes. Mes étudiants ont calculé le transport d'un frigo. On truande un peu parce qu'un frigo, ce n'est pas cher et c'est gros. Le transport d'un frigo entre en verre, premier port français et la ville de Rennes qui n'est pas très loin, c'est 300 fois le prix du transport de ce même frigo contre Shanghai et en verre. C'est intéressant de se poser la question sur la politique de production de proximité. Ça veut dire quoi ? Je continue sur mes conteneurs. Si vous prenez la région PACA, scandale absolue, un conteneur sur deux qui rentre ou qui sort de la région PACA passe par Anvers, Hambourg et Rotterdam. On n'est pas compétitif. Souvent, je pose la question, si vous preniez non pas le port d'Anvers, ça dépend de ce que vous produisez, la valeur du volume, la valeur du produit où vous êtes situés géographiquement, mais je pose souvent la question, si vous preniez votre grand port de proximité, les deux grands ports, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est Le Havre-Marseille, vous gagneriez combien ? Je ne passerai plus par Le Havre, je ne passerai plus par Marseille, ils m'ont planté il y a 10 ans. Ça marche un peu mieux, pas en ce moment. De façon générale, ça marche un petit peu mieux. Mais la question, elle est celle-là. On paye plus cher que les autres l'import, l'export. Alors plus vous descendez en Europe, plus vous avez des pays au sud qui sont dans le même cas. Mais par rapport à l'Europe du Nord-Est, il y a un véritable travail. Une politique maritime serait un effort au niveau de, je dirais, des paradoxes d'aujourd'hui. J'ai été amené récemment, ça m'a beaucoup marqué, à intervenir dans un club APM à Limoges. Ils m'ont passé sur le gris, c'était en pleine crise des gilets jaunes, ils m'ont dit, il faut quand même que vous preniez conscience là-haut. Quand on dit là-haut, ce n'est pas bon signe. C'est que nous, à Limoges, il y a deux ans, on était la capitale du Limousin. Maintenant, on n'est plus capitale, notre capitale, c'est la Nouvelle-Aquitaine, c'est Bordeaux. Vous, depuis Paris, quand le train marche, vous mettez 2h04 pour aller à Bordeaux. Nous, à notre capitale de proximité, on met 2h40. Tous les hauts fonctionnaires qui étaient là, ils sont tous partis à Bordeaux. Tout l'immobilier se casse la gueule. L'immobilier, c'est l'épargne de toute notre vie. Et qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte que, oui, il y a un problème de désertification. C'est que, vu qu'il n'y a pas de fluidité, tant que la mer ne va pas irriguer Clermont-Ferrand, Limoges, c'est-à-dire tant que les villes de l'intérieur ne sont pas reliées aux ports régionaux. Ce sont où les ports régionaux ? Les deux grands ports, Marseille et Le Havre, ne marcheront pas. Il faut aujourd'hui une politique d'aménagement du territoire. Un conteneur qui arrive au Havre, ville du Premier ministre, il a l'air malin. Il faut dépoter le conteneur pour le mettre sur un train qui va faire 2,6 km, pour le retirer, pour le mettre sur une barge qui va aller vers l'Île-de-France. Le conteneur qui est arrivé à Envers il y a longtemps qu'il est déjà là. Le corridor de fret numéro 3 qui fait retardement vers Bal-Lyon, il s'arrête à Lyon, il n'a pas été prolongé de Lyon à Marseille. Je peux vous dire que les Chinois, quand ils vont vous raccorder Trieste et Gênes, ont l'intérêt à se mettre vite au... Donc vous voyez, il y a déjà un problème de désertification parce que nous ne sommes pas un pays de fluidité. Le pays n'est pas relié parce qu'on n'a pas suffisamment de voies routières, ferroviaires, fluviales, etc. Mais les étudiants m'ont montré qu'il y avait plus de voies navigables à l'époque de Louis XIV parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une fluidité. Donc désertification, manque de compétitivité pour les entreprises, émission de CO2 absolument catastrophique parce que le coût du transport du frigo, ce n'est pas entre Shanghai et Envers, c'est entre Envers et Rennes, ou ici, que ça pose problème. Donc vous voyez comment tous ces souhaits, ces désirs estimables qui semblent contradictoires si on fait une politique d'aménagement du territoire qui est... Moi, je fais mon honorable, ça fait 25 ans que je ne peux pas en me disant qu'il faut que la France se tourne vers la mer, c'est important, etc. Et en fait, je change complètement de point de vue. Ce n'est pas la France qui doit se tourner vers la mer, c'est la mer qui doit rentrer à l'intérieur des terres à travers une politique d'aménagement. Vous voyez, vous comprenez mieux pourquoi ça ne coûte rien. Là, je vous ai montré... Un, ce n'est pas le plus grand. C'est un porte-conteneurs de 16 000 conteneurs. Les plus gros font 22 000 conteneurs. Celui-là, mis sur des camions, c'est 8 000 camions. Ça fait 97 kilomètres de camions bout à bout. Et comme me l'a dit récemment un responsable, oui, mais il faut dire compte du code de la route quand même, si on tient compte de l'espace mentre de camions, ça fait 234. Deux portes-conteneurs, ça vous fait le Paris-Lyon. Vous comprenez que ça ne coûte rien. Donc ça, c'est déjà... Il faut que... Maritimiser les esprits. Il faut enfin que notre pays... On pourrait refaire l'histoire. Notre pays n'a jamais été dans une logique de flux. Imaginez que... L'histoire explique beaucoup de choses. Jusqu'à la fin du règne de Louis XVI, aucune région française n'avait le droit de vendre des céréales à une autre région de France. Alors que l'Angleterre, les Provinces-Unis, le Portugal du XVIe siècle étaient basés sur l'agriculture de flux. On est un grand pays agricole, mais on n'est pas un pays qui a été dans des flux. On est le pays un peu des lignes maginaux et des guerres de tranchées par certains côtés. Et c'est intéressant parce que, à travers le maritime, le maritime joue aussi sur les esprits. Le marin, je fais un aveu, je ne connaissais pas du tout le monde de l'entreprise avant d'intervenir devant un certain nombre de groupes. Vous faites partie. Je connais bien le métier de marin. J'ai découvert que vous êtes les mêmes que les marins. Vous faites partie des gens qui partent. Tout le monde ne part pas en France. Parce que pour partir, il faut avoir confiance. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Parce que si vous partez en considérant que vous ne reviendrez pas, vous ne partirez pas. Donc vous avez suffisamment confiance dans vos collaborateurs ou votre équipage, etc. En quoi la mer peut nous aider ? Je voudrais passer rapidement en revue un certain nombre de secteurs stratégiques. Vous allez voir que tous ces secteurs stratégiques vont totalement être boostés par la mer. Premier secteur, peut-être l'énergie. Un secteur qui est important, c'est bien l'énergie. Alors, on a pour tous les goûts dans la mer. Je vous le disais. Le pétrole est issu de la décomposition d'algue. Donc il y a plein d'algue. On peut en faire. Il y a du pétrole dans la mer. Il y a du gaz dans la mer. Mais en quoi la mer peut-elle nous aider sous l'angle, je dirais, plus responsable ? Je ne vais pas vous faire un couplet écolo. Je voudrais simplement vous dire un élément parce que ça change un peu de ce qu'on dit dans les médias. On me traîne souvent dans les médias pour me parler des continents de plastique. Très honnêtement, il n'y a pas un continent de plastique. Il y en a cinq. Il y en a deux dans le Pacifique, deux dans l'Atlantique, un dans l'Océan Indien. Et si vous voulez donner le nom de votre entreprise à un continent, il faut que ça soit labellisé après par l'ONU, financer une expédition en Méditerranée, vous allez trouver un continent. Dans toutes les mers, vous avez des fenêtres de courant, de gire qui groupent les particules. La mer est très sympa. Elle passe le balai. Elle ne passe pas la pelle. Il ne faut pas réfléchir comment on peut valoriser ça. Mais ça, c'est pas... Ça, ça montre l'ampleur de la pollution. La pollution majeure de la mer, c'est ce qu'on appelle l'acidification des océans. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de mieux comprendre la part de l'activité humaine sur l'environnement. Je ne sais pas si l'homme ne répond pas ou pas du réchauffement climatique, mais je dirais que c'est un faux débat. Si vous interrogez la mer, la mer nous rend un service incroyable. Elle absorbe entre 30 à 40 % de nos émissions de CO2. Au dernier pointage, 37 %. Depuis le temps qu'elle absorbe nos émissions de CO2, elle s'assidifie de manière logarithmique. Et c'est ça qui provoque une rupture d'équilibre. Donc, que l'homme soit responsable ou pas du réchauffement climatique à 0, 50 ou 100 %, c'est un débat pour un télo. Comme le débat du XIVe siècle sur le sexe des anges, qui n'est toujours pas tranché. Donc, il y a des amateurs, vous pouvez continuer l'affaire. Mais si vous interrogez la mer, elle, elle vous répond clairement. On n'en peut plus. Enfin, la mer dit, je n'en peux plus de vos émissions de CO2. Alors, là, vous êtes tous émus parce que vous adorez la mer. Vous êtes tous d'accord parce qu'aujourd'hui, c'est tendance que c'est un scandale écologique. mais on ne mesure pas que c'est un non-sens économique. Il y a 15, 20 ans, c'est le même chiffre, on croyait connaître 15 à 20 % de la faune et de la flore sous-marine. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Avec le développement de la métagénomie qui consiste à faire le séquençage non pas de gènes isolés, mais croisés, les biologistes marins considèrent qu'on ne connaît pas, à tout casser, plus de 2 à 3 % de la biologie marine. Et vu qu'on sait depuis les années 97, 98, vous êtes magnifique, mais vous êtes globalement des poissons desséchés, on sait en toute certitude que nous émanons du milieu marin. Donc tout pour notre santé se trouve au fond des mers. Et détruire un univers qu'on ne connaît pas à plus de 3 % alors qu'on en aura besoin pour nous, et on se rend compte, vous savez, c'est assez étonnant, ce qui est bon pour l'homme et bon pour la nature et inversement. La nature, elle a des règles assez basiques parce qu'on a tendance à oublier que l'homme fait partie de la nature. On s'est sorti de la nature comme si on était au-dessus de l'homme fait partie de la nature. Il y a une harmonie trouelle. On y reviendra. Je reviens sur mes énergies. En quoi la mer peut nous aider selon renouvelable ? Ce qu'on appelle dans le jargon les œufs et mers, les énergies marines renouvelables. Très honnêtement, il n'y a pas une solution miracle. Mais la juxtaposition de micro-solutions donne quand même un certain nombre de solutions. Oui, je crois aux éoliennes. Je crois beaucoup aux éoliennes flottantes. Parce que le problème de l'éolienne plantée, on met de plus en plus d'éoliennes en mer. D'abord, on a vu de moins en moins de terre. Tout le monde est d'accord pour être en mer, sauf quand c'est devant chez vous. Quand vous les plantez, beaucoup me disent « Oui, mais moi, la mer, c'est l'infini. Je n'ai pas envie d'avoir une forêt de petites bûchettes. » C'est vrai que quand vous les plantez, vous ne pouvez pas les mettre trop loin. L'avantage de l'éolienne flottante, c'est que vous pouvez les mettre plus loin, monter à des moulins beaucoup plus conséquents et c'est beaucoup plus facile à entretenir. Comme dit sur les grands marins, il faut être humble avec la mer. Ce n'est pas ce que vous avez prévu lundi à 10 heures de réparer l'éolienne que la météo vous permettra d'y aller. Donc ça, l'avantage de l'éolienne flottante, ça peut être mis plus loin, c'est plus facile à entretenir et ça peut même mieux s'orienter par rapport au vent dominant. Ce n'est pas du gadget, l'éolienne. Si vous prenez le premier parc d'éoliennes au monde, c'est au large de la Tamise, c'est 341 éoliennes qui s'égrènent à peu près sur 230 km². Je ne comprenais pas, je ne suis pas du tout scientifique. En fait, ce que j'ai appris, c'est que là, c'est un dessin. Ça serait stupide de le mettre comme ça. Le vent est déformé par le passage dans une éolienne. Il faut qu'il y ait suffisamment de distance pour que le vent se reforme, je parle de... Ça me dépasse un peu, pour impacter de meilleure manière une autre éolienne. Eh bien, ces 340 éoliennes, ça provoque le quart, c'est l'équivalent en termes de production du quart de la consommation électrique de Londres. Thérèse Hamet, je ne sais pas ce qu'il en sera maintenant, avait prévu de faire une autre grande ferme éolienne au large du Quenne. Donc ça, ça marche, les éoliennes. Je crois beaucoup, et peut-être beaucoup plus à ça. Ça, c'est l'hydrolienne. On est sous l'eau. Ça, c'est rentable quand vous avez un courant égal ou supérieur à 2 mètres secondes. La turbine tourne, alors évidemment, il faut que ça soit grand. C'est du 16 mètres, de large à peu près. Quel est l'intérêt du système ? Eh bien, ça, par rapport aux éoliennes, c'est que ça, c'est prédictible. L'éolienne ou l'énergie solaire, il y aura toujours le débat est-ce qu'il y aura du soleil ou du vent ce jour-là ? Ça, c'est tout à fait prédictible. Vous savez qu'ODF, aujourd'hui, bloque la part des énergies renouvelables dans ce qu'ils appellent le mix énergétique à à peu près 30%. Parce qu'on ne peut jamais être sûr si on n'alimente pas en façon continue en énergie, tout saute. Donc il faut être certain du coup. Mais EDF, énergie nouvelle, pousse justement pour qu'on aille dans le sens des hydroliennes parce que là, vu que c'est prédictible, il suffit d'acheter la table des marées, vous aurez votre heure de renverse des marées. C'est quelque chose qui est prévu pour 6 ans, près de 6 ans, vous changez, on a fait tous les tests, bon, est-ce qu'il faut des courants, le rat blanchard, le front vers, c'est du 5 mètres secondes. Vous voyez, il y a toute la manche, toutes les zones un peu comprimées en goulot de tranglement, ça pourrait être magique. On a regardé l'impact sur l'environnement, est-ce que ça peut provoquer des vibrations ? Non. Est-ce que ça peut freiner le gold string ou des courants ? Il faut rester modeste, non, même si on met des grappes de 200 ou 300 hydroliennes des deux côtés de la manche. Est-ce que c'est un hachoir géant à poissons ? Non. Au contraire, là, vous l'avez sur une tubulure, on envisage de les mettre sur des pains en béton, on ne va pas cheluter dans la zone, ça va s'en dire, mais dans un temps d'eux, les pêcheurs le savent très bien, pas à travers les médias, mais lorsqu'on travaille ensemble autour d'une table, j'en étais le témoin lors du Grenelle de la mer, ils savent très bien que c'est leur ressource, qu'il faut la préserver et la développer. À travers des pains en béton, dans un temps d'eux, il y aura plus de poissons en périphérie. Vous voyez, ce n'est pas aussi conflictuel. Je crois beaucoup à ça. Ce truc-là, c'est ce qu'on appelle l'énergie thermique des mers, ETM. Énergie thermique des mers, c'est facile à expliquer, c'est jouer sur le différentiel de température entre l'eau de surface et l'eau profonde. Quand vous avez un minimum de 20 degrés, en gros, à un kilomètre de profondeur, pas de jaloux, tout le monde est à 4 degrés. La surface dépendra de votre latitude. Quand vous avez un minimum de 20 degrés, c'est comme une pompe à chaleur. Vous avez un mouvement qui peut se décliner. Ça, c'est assez génial. Parce que ça veut dire que la mer va vous donner de l'énergie et elle donnera l'énergie dans les zones particulièrement chaudes, qui sont les zones où souvent l'électricité coûte plus cher. Je pense à toutes les îles. On ne peut pas faire des économies d'échelle en envoyant des méga-super-tankers parce qu'on n'a pas la population. C'est-à-dire que demain, la mer va vous donner une énergie et même une énergie qui permettra de dessaler sa propre eau. Pour les plus anciens d'entre vous, lorsqu'on a franchi les millénaires, ce n'est pas encore si vieux que ça, rappelez-vous, dans les années 2000-2005, l'ONU nous avait pendu un rapport qui avait traumatisé les esprits en disant qu'il y a 300 conflits potentiels liés au manque d'eau douce. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est vrai que l'eau douce, elle est rare. C'est 2,5% des eaux de la planète. Et surtout, cette eau douce, elle est très mal répartie. 97,5% des eaux de la planète, c'est les eaux marines. Et donc, le vrai débat, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on aura suffisamment d'eau douce ? Non. Il faut poser le problème différemment. Est-ce qu'on aura suffisamment d'énergie pour dessaler de l'eau de mer et même pour être plus précis, est-ce qu'on aura suffisamment d'énergie bon marché ? Et le fait que la mer puisse nous donner déjà un certain nombre de solutions, vous voyez, ce n'est pas forcément quelque chose de négligeable. J'avance pour l'énergie, là, vous allez être déçus. C'est le SWAC, c'est le climatiseur, le premier climatiseur qui utilise l'eau de mer pour la clim. La clim, ce n'est pas négligeable dans les régions tropicales, c'est 70% de la consommation électrique. Là, vous verrez la Polynésie uniquement dans le sous-sol, c'est un gros tuyau qui va chercher de l'eau de mer à 927 mètres, l'eau arrive à 4 degrés, il a tout mis en double parce qu'il n'était pas sûr que ça marche au début, donc vous avez une première pompe là, une autre que j'ai loupée là. Ridicule la pompe, mais il n'y a pas besoin d'une grosse pompe pour aller chercher l'eau de mer à 1 km, vous savez, vous mettez une paille dans votre verre, il n'y a que le goulot à franchir. Et tout ça, ça vous expédie ça dans 2000 feuilles composées d'échangeurs, c'est-à-dire de plaques qui vont refroidir un circuit d'eau douce par la froideur de l'eau de mer et ça vous fait la clim. Il amortit le truc en 26 mois, il peut même produire de la clim pour ses voisins, bon, il n'a pas le droit de le faire parce qu'il faut se centraliser tout ça. Mais vous voyez que la mer nous offre tout un tas d'éléments assez étonnants. On peut jouer aussi sur l'énergie des vagues. Bon, nous, on n'a pas mis d'autres systèmes, on s'est dit, parce que mettre des gros boudins, vous savez, qui vont être balottés, il y a quand même pas mal de cases, donc on s'est dit, on peut mettre ça sous l'eau, vous voyez, comme ça, et puis les vagues au-dessus vont faire monter et descendre des petits ballons comme une treilleuse et tout ça vous provoque de l'énergie. Vous avez beaucoup ce genre, c'est le système pélamiste beaucoup large de l'Espagne, du Portugal, du Brésil. La mer vous berce gentiment ses gros boudins, là vous en avez un vrai, et le mouvement répercuté. C'est mieux sous la mer. Ça, c'est l'énergie lomotrice. Ça, je vous amenez, non pas pour vous faire peur, il ne s'agit pas de transformer les 361 millions de kilomètres carrés de la mer comme ça. Ça, c'est une mine à mer ouverte. C'est ce qui est envisagé pour aller chercher les terres rares, ces 17 d'eau stratégique. Personne n'est en masque en Tubar, on est à 2-3 kilomètres de profondeur, à 40 mètres, c'est quasiment le noir complet. Je vous le disais, il y a 2 pays qui ont la strat entrepreneuriale capable de faire ça, France, Etats-Unis. Donc on voit le potentiel. Ça, c'est pour l'énergie. En quoi la mer peut nous aider sous l'angle de l'alimentation ? Je regarde le temps, mais c'est bon, je vous rassure, j'arrête dans 10 minutes, c'est promis. L'alimentation, d'abord, je ne veux pas rentrer, est-ce qu'il y a surpêche ou pas ? Oui, il y a surpêche sur 12 espèces de poissons. On est très particuliers. Où que nous soyons, on veut tous manger les mêmes 12 espèces de poissons. Sur les côtes de France métropolitaine, je ne parle même pas de l'outre-mer, vous avez 253 espèces de poissons comestibles. Mais on veut tous manger les mêmes 12 espèces de poissons. Donc évidemment, il y a une pression sur ces 12 espèces de poissons qui est compliquée. Est-ce qu'il y a... En quoi la mer peut nous aider ? D'abord, il faut certainement que nos grands chefs inventent des sauces miracles pour qu'on diversifie notre demande de poissons. Il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est l'aquaculture. C'est le secteur, tout secteur regardé de près qui a connu la plus grosse augmentation depuis 30 ans. C'est incroyable. C'est plus que la pêche aujourd'hui. Ce qui est terrible, c'est que plus de 70% ça se passe en Asie et c'est des asiatiques. Il y a un marché encore à prendre 3 milliards de terriers en plus en 30 ans. Et on peut en faire même à terre. Donc est-ce que c'est une solution ceci étant dit de l'aquaculture ? Ça marche commercialement, mais c'est un gros tranglement au niveau de la planète parce qu'il faut en gros, selon l'espèce de poisson, entre 3 à 6 kg de poisson farine pour faire 1 kg de poisson noble, dorade ou barre. Ça ne le fait pas. Par contre, il y a un potentiel incroyable avec le poisson herbivore. Vous n'en aurez pas ce soir au menu, tant mieux, vous allez être contents, mais je reconnais que ce n'est pas très goûteux. Le pangal, tilapia, etc. Mais toutes les populations qui ont ras-le-bol du riz et du soja qui veulent une diversification protéinique, c'est évident qu'il y a un potentiel incroyable avec le poisson herbivore qui, lui, nous permet de nous affrangir. Laissez tomber la carpe, la Chine s'y est mise à fond, mais il y a d'autres potentiels, notamment pour l'outre-mer, qu'on pourrait jouer. Bon, j'avance rapidement au niveau de l'alimentation. Je crois beaucoup aussi aux algues. Ça peut vous surprendre. J'avais branché l'équipe d'Europe 1 sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est les vaches. Je suis passionné par les vaches aussi. Et on avait calculé les choses. Vous avez aujourd'hui 1,2 milliard de vaches dans le monde. Ce 1,2 milliard de vaches provoque plus de gaz à effet de serre que l'ensemble du transport mondial. En 2040, il faudra 1,8 milliard de vaches. Vous ne pourrez pas les mettre. Sans compter qu'une vache, ça boit beaucoup, qu'il faut aux pêtres et que les prairies, il faut les arroser. Donc, comment avoir des protéines ? Eh bien, par les algues. Ça, je vous encourage, on pourra en reparler, mais l'algue ouvre à tous les possibles, sauf un qui est le pétrole. Ça marche très bien, mais il n'y a pas suffisamment de tension sur le pétrole pour que ça marche un jour. Par contre, l'algue est à la base d'une révolution dans tous les domaines. D'abord, au niveau de la protéine, vous savez, si vous prenez les refissées, qui sont les algues les plus courantes qu'on trouve ici dans la région, elles ont quand même 70% de protéines sur poids sec. Pas négligeable. On va vers une révolution du packaging. De plus en plus, le plastique n'est pas toujours bien vu. Je vois avec mes étudiants, etc. Qu'est-ce qui peut remplacer le plastique ? Ou le maïs, mais qu'est-ce qu'il faut comme flotte, non encore ? Ou les algues ? Il y a un groupe que je ne citerai pas dans le nord de la France qui a monté une joint venture avec les Allemands parce qu'il ne s'agit pas de prendre les algues sur les plages qui prennent les émissions qui prennent les métaux lourds. Mais ils sont en train de constituer une réserve d'algues qui servira de révolution du packaging. Ils vont vers les tranches du cabillaud, zéro déchet. Puisque la tranche du cabillaud sera enveloppée dans une barquette d'algues. Ce qui pose problème encore, c'est l'encre de l'étiquette. Vous mettrez directement dans la cocotte minute votre package, zéro déchet, mais mieux, vous avez gagné la garniture. Et on sait que l'algue a des vertus incroyables au niveau de la santé. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, on va vers des eaux minérales d'origine marine. Donc oui, la mer peut nous aider sous l'angle de l'alimentation. La mer peut nous aider aussi dans tout un tas d'autres domaines. Je vous ai amené des photos qui sont les plus petites photos connues de l'univers marin. Et ça, je crois que c'est très porteur. Moi, ce qui me frappe, d'ailleurs, c'est au niveau de l'environnement. Je vais vous le dire, d'ailleurs, ce qui m'amène à être confiant, parce que je veux vous faire un aveu. Je suis plutôt pessimiste de tempérament et optimiste par raisonnement. Il faudrait mieux l'inverse à titre perso, mais c'est comme ça. Moi, ce qui m'amène à être optimiste, c'est nos jeunes. D'une chair, à l'Institut catholique à Paris. Ils sont les jeunes qui représentent toute la France, même plus que les universités parisiennes, parce qu'ils viennent vraiment des quatre coins. Ils sont totalement différents de nous. Ils sont dans une autre époque, ils ont déjà l'autre paire de lunettes, autre manière de voir. Ils sont en quête de sens, l'humanitaire, la planète, etc. Et les entreprises qui ne vont pas se mettre d'équerre par rapport à l'éthique, qui ne vont pas se mettre d'équerre par rapport à l'environnement, dans trois ans, même si vous les payez bien, ils n'iront pas. Et là, il va y avoir un truc incroyable. Nos jeunes, c'est une chance formidable. Je leur dis, prenez vite le pouvoir. Si c'est vite, vous leurrez des examens, c'est quand même une fameuse propagande perso. Mais véritablement, ça va changer. Ils ont déjà une nouvelle manière de regarder. Parce que, même en termes économiques, ce qui est bon pour la nature est inversement bon pour l'homme. Et ce qui est bon pour la nature est bon aussi pour l'économie. On est en train de se rendre compte, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est une autre manière de considérer la nature. Plutôt que de faire des usines à gaz dans nos petits coins, on se rend compte que la nature, pour peu qu'on la regarde, pour peu elle est mêtre gardée, pour peu qu'on s'émerveille de ce qu'elle sait faire, on se rend compte qu'elle est en avance sur nous sur la R&D. Et que plutôt que de la détruire, ça vaut le coup de savoir ce qu'elle sait faire. Je vous amène quelques exemples. Ça, c'est la plus petite puce qui existe. C'est invisible. Très gros agrandissement. On ne sait pas faire des puces de cette taille-là. C'est un morceau de diatomée, c'est un morceau d'algues. C'est en silice, donc en sable. La nature, c'est faire des puces qu'on ne sait pas faire technologiquement aujourd'hui. Donc vous voyez comment une alliance ou un autre regard sur la nature, la nature a beaucoup à nous apporter. Je vous ai apporté une peau de requin agrandie. Vous savez, on s'excrime à faire des antifouling sur nos coques de vaisseau, de bateau. Nos antifouling, ils ne sont pas très percutants, pas très performants. Et en plus, ils sont méchamment polluants. Le requin sécrète une substance qui est le plus formidable antifouling qui existe. On n'a jamais rien vu d'accroché comme pigoplankton sur la peau d'un requin et qui est parfaitement compatible avec l'environnement. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça, c'est leur mot du Pacifique. C'est la substance la plus dure qui existe. Même les chars américains les plus costauds sont moins costauds que celui-ci. Bon, là, il y a beaucoup de toxines intéressantes. Là, je vous ai amené. Ne me dites pas que c'est un verre de terre, autrement, je vais me fâcher. C'est un verre de mer. Ce n'est pas très loin d'ici. C'est quelqu'un de la station de biologie marine de Roscoff, Morgane-Roustot, qui a trouvé ce verre. C'est aujourd'hui la bestiole connue qui a l'hémoglobine la plus proche de l'hémoglobine humaine. J'ai été à sa soutenance de thèse. Je ne sais pas si c'est SPA compatible. Si on élève ce verre, si on le broie, etc., vous pouvez sans problème pallier la pénurie sanguine. C'est fabuleux parce que son directeur de thèse a pris le maquis. Il est parti avec elle en tout honneur pour monter une start-up qui s'appelle Emarina, qui a explosé, qui est spécialisée dans le transport d'organes parce qu'avec cette hémoglobine-là, vous pouvez conserver les organes à transporter 72 heures contre 48 heures ou 24 heures dans un sang classique. Ce n'est pas un hasard que ce soit dans le milieu marin qu'on découvre ce genre de choses. Nous émanons du mieux. C'est incroyable ce qu'on peut découvrir. Les moules, le bissus de la moule. Les moules secrètent un bissus, une espèce de colle. Une colle qui marche dans l'eau, même dans l'eau de mer. On ne sait pas faire des colles de cette puissance-là. Vous voyez, plutôt que d'inventer dans notre petit coin, ça vaut le coup de s'intéresser à la nature. Bon, là, je passe. C'est une bestiole qui est très spéciale. Elle a des yeux de rêve. Les chiens ont deux comptes dans les yeux. Nous, on a trois comptes dans les yeux. Cette bestiole en a 16. On ne sait même pas ce qu'elle voit parce que visiblement, elle peut voir même les rayons. Et donc, si elle voit tout, est-ce qu'elle voit encore quelque chose à force de voir les zones électromagnétiques ? Il faut dire qu'il y a une nouvelle manière de voir qui va arriver. Les Américains travaillent dessus à des fins militaires. Là, ce que je vais vous montrer, traité par Christian Sardet, c'est totalement invisible à l'œil nu. C'est des bestioles qu'on ne connaissait pas jusqu'en juin dernier. Quand vous jetez à l'eau, vous provoquez un tsunami intersidéral. Vous montrez, ça a vraiment le coup de voir. C'est les plus petits agrandissements que l'on peut avoir. D'ailleurs, on est assez bluffés parce qu'on se rend compte que la structure de l'infiniment petit est exactement la même que l'infiniment grand. On pourrait presque vous faire croire sur la guerre des étoiles. Alors, tout le débat est de savoir est-ce qu'on pourra assister à ça si on chope ce point-là et qu'on a grandi ? Qu'est-ce qu'on voit ? Parce que c'est la même structure. Alors voilà, les univers... C'est totalement visible. C'est même pas la tête d'une épingle. C'est totalement visible. On connaît pas tout ça. On a des organismes marins qui génèrent leur propre électricité qui s'éclairent dans le noir et qui, lorsqu'elles sont en passe d'être attrapées pour être dévorées par une autre, changent de commutateur, changent de couleur. Du coup, elles n'apparaissent plus au carnivore précédent, mais il y en a un autre qui s'allume dans le coin et qui va se mettre à tourner. Alors, c'est pas triste au fond des mers. Là aussi, c'est ce qu'on a dans les yeux. Donc, au niveau de la santé, d'autres petits mots. C'est fou parce que très peu de labos travaillent encore au niveau de la santé. La mer, c'est 80% de la biodiversité terrestre. Alors, je dis simplement pourquoi ? Parce qu'on n'est pas choqués. Je me suis rendu compte qu'on n'est pas choqués quand on évoque ça. C'est pas parce que la mer représente 72 qu'elle représente 80% de la biodiversité. Il n'y a pas de rapport. C'est que l'eau de mer, elle a 4 milliards et demi d'années. C'est-à-dire qu'elle est infiniment plus vieille que la Terre. Et donc, le processus évolutif a été mené beaucoup plus loin en mer. Un seul exemple qui est très facile. En mer, vous avez 3 règnes végétaux. Le plus vieux, le vert. Et puis, à un moment donné, ne me demandez pas quand, surtout, à partir du vert, c'est développé le rouge. Le vert continue, le rouge continue. À partir du rouge, c'est développé l'eau croule brun. Bref, aujourd'hui, en l'an de grâce 2020, 3 règnes végétaux en mer. Un seul sur Terre. Le règne végétal vert. Si votre prunus devient marron parce que c'est l'été indien, c'est la dépigmentation du vert. Mais sur Terre, vous n'avez bien qu'un seul règne végétal. Donc, vous voyez, détruire une mer qu'on ne connaît même pas. Aujourd'hui, on connaît mieux la surface de la Lune, c'est évident. On connaît mieux la surface de Mars que le fond des mers. Vous connaissez le planisphère qu'ils ont partout dans le monde. D'ailleurs, qui est un planisphère français fait par Xavier Le Pichon de l'École Normale Supérieure. Mais ce planisphère, il vous montre les montagnes du fond des mers. Mais on a vu que 5% du fond des mers. Ce que Le Pichon a reconstitué, c'est à partir de la déformation de la croûte extérieure de l'eau par observation de satellites. Il y a une bosse sur la mer, enfin, retirée. Une bosse sur la mer, c'est qu'il y a un truc en dessous. On a simplement vu de nos yeux vus à travers des robots que 5% du fond des mers. Ce n'est pas évident. Comme le disait un jour un directeur de l'IFROMER, c'est équivaut à explorer de nuit les Alpes avec une lampe électrique. Ce n'est pas évident. Mais vous voyez le potentiel incroyable que nous avons. J'avance. Il y a plein de choses étonnantes à trouver. Même au niveau du tourisme, la mer va vous réserver des surprises, bonnes ou moins bonnes ou mauvaises. Il y en a pour tous les goûts. Je ne sais pas si je vais vraiment enflammer vos vacances avec ça. Il y a deux débats. Pour montrer l'importance de la mer, on rentre dans un nouveau temps de l'histoire, je vous l'ai dit, qui est le temps qu'on a appelé de l'océan mondial. Pourquoi ? Certes, parce que les flux maritimes augmentent. Mais s'il y a un chiffre à retenir, c'est le chiffre 75. En 2025, c'est bientôt, 75% de la population mondiale va se trouver concentrée sur une bande littorale de 75 km de large. En 2025, 75% de la population mondiale va se trouver concentrée sur une bande de 75 km de large. Sauf qu'en 2025, on n'est pas 7, mais 8 milliards. Et au pic démographique, parce qu'au-delà de 2050, c'est sans CBC, au pic démographique de 2050, sur cette même bande de 75 km de large, ce sera 80% de la population mondiale qui va se trouver concentrée. C'est-à-dire, sans la mer, on ne passe pas. Pourquoi ? Parce qu'on est tous agglutinés autour de la mer. Parce que la mer est le poumon de vie. Parce que la mer est le poumon de vie, y compris au niveau respiratoire. Parce que la mer contient toutes les solutions. Mais comme le dit le grand Jacques Perrin, attention quand même, il ne s'agit pas de faire de la mer ce qu'on a fait avec la Terre parce qu'on n'aura pas d'océan de rechange. Mais on est dans ce temps de l'océan mondial. Et il y a un paradoxe, quand même, je vous le concède. Toute la population se concentre sur la mer et la mer monte par pilatation thermique. Donc c'est vrai qu'on va certainement vers un new deal qui va supposer à 20 ou 30 ans des ouvrages de défense dans tout un tas de régions. Et on va aussi monter sur la mer. On va vers des îles flottantes. Ça, c'est le grand rêve de Jules Verne. Ce n'est pas une île. Ça avance. On va vers ce genre de projet. Ça, c'est apporté. C'est au large du Japon. Il y avait un atoll. Ils ont décidé plusieurs projets. Ça, c'est le projet qui va se faire. C'était le deuxième projet. Et c'était le troisième. Ça, c'est Monaco. Ils ont d'abord augmenté la digue pour qu'il y ait des gros bâtiments de croisière. Et ils sont en train de construire un écoquartier. C'est-à-dire, vous avez acheté là, vous croyez qu'il est en fond de mer, c'est râpé. Il va y avoir une île avec des choses qui est une île flottante. Parce qu'il s'agit de... C'est Albert II quand même l'arrière-t-fils d'Albert I qui était le grand-père de l'océanographie. Bien sûr, on va compenser par une réserve. Mais vous voyez, le maritime, la mer, on n'y pense pas. Mais dans ce monde qui bascule, c'est la mer qui est la clé qui va nous donner la quasi-totalité des solutions. Et je vous le disais, alors je vous terminerai sur un certain nombre de projets un peu futuristes. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Va-t-on vivre sous la mer ? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, on va y aller de plus en plus. On passerait là-dessus. Et je terminerai avec un peu d'avance, Philbert. Avec un peu d'avance, donc ça sera pour les questions. C'est un dessin. Attention quand même à elle. Attention à elle. Je vous ai parlé des poubelles en plastique, etc. Dans le golfe de Gascogne, entre 20 mètres de profondeur et 200 mètres de profondeur, vous avez 50 millions de déchets individuels de ce type-là, non biodégradables, à moins de 9 ans. Ce n'est pas parce que c'est plus sale. C'est parce qu'on dispose de données, notamment de l'ifre-mer. Donc on voit bien qu'il peut y avoir une menace. La mer, en gros, et je terminerai là-dessus en vous disant, nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire. Nous avons la chance de vivre un temps qui n'arrive pas à toutes les générations. Je vous le disais, on n'a jamais que deux temps dans toute l'histoire derrière nous. Nous avons la chance de rentrer dans ce troisième temps de l'histoire qui n'est plus le temps de l'Atlantique, qui n'est pas le temps du Pacifique. Parce que si je vous ai dit que c'est le temps du Pacifique, ça voudrait dire que nous allons assister et que nous allons être sur le banc de touche de l'économie mondiale. Non, non. On rentre dans le temps de l'océan mondial. C'est le moment de faire son jeu. à titre personnel d'ailleurs à tout moment, en tant qu'entreprise, en tant que pays, c'est le moment de faire son jeu et très honnêtement, c'est un seul élément sur lequel j'aimerais être un peu pessimiste ce soir, c'est que nous sommes confrontés à ce que j'appellerais un défi démocratique. C'est le moment de faire son jeu, de se projeter au-delà du court terme pour entrevoir ce que l'on veut faire et être à moyen terme. Je ne peux pas m'empêcher de constater que seuls les États que je qualifierais par pudeur d'autoritaire se projettent sur le moyen terme. Xi Jinping sait très bien ce qu'il veut faire de son pays en 2049. Poutine sait très bien ce qu'il veut faire de son pays à 10 ou 15 ans. Elle est où notre stratégie ? Nous sommes dans un monde qui bascule. C'est le moment de faire son jeu. Vous, et aussi, il faut que nos dirigeants que tous, nous réfléchissons et c'est là où il y a un défi démocratique à travers notre difficulté d'arbitrer en faveur du moyen terme. On est dans un court-termisme aujourd'hui qui pose problème. En tous les cas, voilà ce que je voulais partager avec vous, on est probablement la France, le pays le mieux doté au monde. On est certainement le pays le plus pessimiste, le moins confiant. On est le pays qui a le plus d'atouts. Cet atout, c'est la mer. La mer, à travers tous les siècles, on ne l'a vu que dans une seule dimension, le rideau bleu qui est à l'horizontale. N'oubliez jamais, réfléchissez, faites-vous plaisir. Quand vous en trouverez le temps, il y a une dimension 2, 3 et 4 à la mer. Dimension 2, c'est la tronche d'eau. Dont le point le plus profond descend à plus de 11 km dans la fosse des Mariannes. Dimension 3, c'est le sol terrestre marin. 72% des terres de la planète Terre sont des terres émergées. Dimension 4, depuis juin 2016, on sait, je vous le disais tout à l'heure, que la biodiversité du sous-sol terrestre marin est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre. Vous voyez donc, quand Paul Valéry nous disait, il y a quelques décades, qui est un formidable écrivain, nous sommes dans un monde fini, on est loin d'être dans un monde fini, il faut simplement changer de lunettes. Je vous remercie. Merci Christian. Oui, effectivement, on peut l'applaudir. Merci. Bravo.